Bonjour, patron. Je suis vraiment désolée. Le train était en retard et je n'ai pas pu... Tu as dix minutes de retard, Peyton. Qu'est-ce que t'as fait ? T'as passé toute la matinée à te maquiller ? Maintenant, je vais devoir le signaler. Non, s'il vous plaît, monsieur. C'est la première fois que je suis en retard. Aucune exception. De plus, ces designs ont intérêt à être bons. Vous savez combien ce client qui arrive demain est important. Salut, Roy. Désolée, je suis en retard. Oh, ne t'en fais pas. Tu t'es pas ennuyé au match hier ? Non. Le tir gagnant de l'ébrel était incroyable. Merci encore pour l'invitation. Je t'en prie. L'avantage d'être dans le club des garçons. Ça te dit, on va aller prendre un petit café ? Allons-y. J'arrive pas à croire qu'il ait été si dur envers toi, mais qu'il n'ait rien dit à Connor. Les avantages d'être dans le club des garçons. Ouais. M'en parle pas. C'est... Ce sont tes travaux ? Waouh, ils sont incroyables. Vraiment ? Merci. J'essaie d'être promue au nouveau poste de senior designer ouvert. Donc j'ai travaillé dur pour ça. Eh bien, tout le monde sait que t'es la designer la plus qualifiée de l'équipe. Oh ! Joli coup ! Tu sais, j'ai aussi des billets pour le prochain match. Tu viens ? Oh ouais, carrément même ! Bonjour, patron. Voici les designs que vous avez demandé. C'est quoi ça ? Ce n'est pas du tout ce que j'ai demandé. Du tout. Ah, en fait, j'ai juste ajouté quelques touches personnelles. Je pense que le client les aimera vraiment. Pourquoi vous, les femmes, vous avez toujours besoin de changer les choses, hein ? Ça ne fait rien. Connor, montre-moi ce que tu as. Euh, en fait, je n'ai pas eu encore l'occasion de terminer mes créations. C'est... tout ce que j'ai. À vrai dire, j'avais tellement la gueule de bois à cause du match d'hier. C'est bon, t'inquiète. Moi aussi, après le troisième hacker-bombe, ouh, j'ai été mort. Juste, termine-les pour demain. Avant que le client n'arrive. Qu'est-ce que vous attendez, vous ? Vous pouvez partir. Demain est un jour très important. Notre nouveau client arrive, et s'il aime nos créations, ce sera notre plus gros contrat depuis toujours. On devrait faire une autre soirée entre garçons pour fêter ça, après qu'il ait dit oui. Oh oui, j'ai déjà tout prévu. Comme vous le savez tous, le poste de senior designer est à pourvoir. Donc j'ai besoin de promouvoir l'un d'entre vous. Alors, j'ai décidé de le donner aux plus travailleurs, aux plus talentueux. la personne la plus fiable de l'équipe, cette personne est... Connor. Toutes mes félicitations. Quoi ? Waouh ! Merci beaucoup. Je sais que je suis nouveau ici, mais je ne vous laisserai pas tomber. Je sais tout ça. D'accord. Allez, tout le monde au travail. Demain est un grand jour. Excusez-moi, monsieur. Mais Connor ? Je suis ici depuis deux fois plus longtemps que lui, et j'ai travaillé trois fois plus dur. Comment vous pouvez le choisir, lui et pas moi ? Ok. Je trouve que vous parlez énormément aujourd'hui, Peyton. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes indisposé ? J'aimerais... J'aimerais juste savoir ce qu'il a de plus que je n'ai pas. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Certains postes nécessitent un costume, pas une jupe. Donc c'est juste pour ça ? Il a été promu seulement parce que c'est un homme. Je ferais vraiment très attention, si j'étais vous, d'éviter d'avoir un autre avertissement, ou pire encore, d'être viré. Vous savez quoi ? Vous n'avez pas à me virer. Parce que je démissionne. Je vais prendre mes dessins et créer ma propre entreprise. Vous, une femme, vous allez revenir rampant envers moi quand votre entreprise échouera. C'est ce qu'on va voir. Peyton finit par quitter son travail alors que Roy se moque d'elle de façon hystérique. Le lendemain, avant l'arrivée du client, Connor apporte ses designs. Et ils sont bien loin d'être aussi bons que ceux de Peyton. Roy commence à stresser. Il décide donc de demander à d'autres employés de l'aider. Fatiguée de son traitement injuste envers les femmes, elle décide toutes de démissionner. Roy n'a d'autre choix que de se fier au design de Connor. Pendant ce temps, Peyton travaille dur pour perfectionner ses designs par elle-même. Elle les complète et se prépare à les présenter à un nouvel homme d'affaires potentiel. Lorsque le client arrive, Connor présente ses dessins. Le client jette un coup d'œil aux créations de Connor et est tellement déçu qu'il sort sur place, se retirant de leur contrat de plusieurs millions de dollars. Le client se retrouve dans une nouvelle agence de design dirigée par une designeuse très créative, qui n'est d'autre que la talentueuse Peyton. Peyton et son équipe impressionnent tellement le client qu'ils signent le contrat sur le champ. La vie de Peyton commence à s'améliorer, alors que la vie du patron finit par se dégrader. Sans son client et sans son équipe de design, il prend du retard sur ses factures et ne peut plus suivre. Et puis un jour, Peyton rencontre à nouveau son ancien patron. Et voici le bureau commun. Nous le savons. Nous avions l'habitude de travailler ici. Ah, super ! Alors, vous avez probablement vu le bureau exécutif. Venez par là. C'est ici. Ah, Peyton. Je savais que tu reviendrais. Vous êtes venu me supplier de vous reprendre, je suppose ? Ah non. En fait, nous envisageons de reprendre ces bureaux. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter ? On a grandi notre business. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est mon bureau compris. C'était votre bureau. Ça fait des mois que vous n'avez pas payé le loyer. Vous pouvez emménager dès la semaine prochaine. Ça vous intéresse ? C'est parfait. Nous le prendrons. Génial. Je vais préparer le bail tout de suite. Mais je ne comprends pas. Comment pouvez-vous vous permettre tout ça ? Bon. Disons simplement que certains travaux nécessitent une jupe, pas un costume. Alors, où sont-elles, Harper ? Vous avez bien dit que tous les modèles étaient déjà arrivés. Mais elles sont là, monsieur. Ce sont nos modèles. Voici Dana, Priscilla et Vera. Vous, vous moquez de moi. Non ? Nous sommes une agence de mannequins. On n'est pas dans un cirque. J'ai demandé des mannequins, pas des personnes qu'on a ramassées dans la rue. Je sais que vous avez l'habitude d'un certain type de modèles, mais c'est leur différence qui les rend aussi belles. Non, vous ne comprenez pas. LifeGlam, notre plus gros client est sur le point d'arrivée. Je ne peux pas présenter ces modèles. Je veux dire, regardez celle-là. Ses cheveux ressemblent à un nid de rat. Et celle-ci, vous auriez aussi bien pu m'apporter un éléphant. Et je ne sais pas à quoi vous pensiez pour celle-ci. Il n'y a rien de beau être différent, Harper. Mais, monsieur, je... Mais rien du tout. Si LifeGlam n'aime pas ces modèles, je suis fini. Vous savez quoi ? Vous ne savez clairement pas ce qu'est la beauté. Alors, vous êtes virées. Vous êtes toutes virées. Je trouverai des modèles moi-même. Oh, bien. Maintenant, c'est ce que j'appelle des modèles. Mesdames, vous êtes superbes. Oh, parfait timing. Rentrez. Vous devez être de LifeGlam. Oui, bonjour. J'aimerais que vous rencontriez nos deux modèles. Je pense qu'elles seraient parfaites pour votre prochaine campagne. Voulez-vous nous accorder un instant ? Alors ? Qu'en pensez-vous ? Elles ont l'air géniales. Mais, nous espérions des modèles un peu plus différents que d'habitude, vous voyez. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ces modèles sont grandes, minces. Elles sont la définition parfaite de la beauté. Que pourriez-vous souhaiter d'autre ? Vous savez quoi ? Je suis désolée. Finalement, je ne pense pas que ça va marcher. Merci pour votre temps. Non, 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 attendez ! S'il vous plaît, je peux vous trouver différents modèles. Ah ! Je suis tellement navrée pour tout ça, les filles. Hé ! Vous allez bien, mesdames ? Ouais, c'est juste que j'ai choisi ces mannequins pour faire une campagne beauté pour Live Glam. Mais on vient tous de se faire virer. Ce type nous a dit que nous n'étions pas belles, simplement parce que nous sommes différentes. Quoi ? Je pense sincèrement que vous êtes toutes belles, mesdames. En réalité, vous êtes exactement le look qu'il nous faut. Vraiment ? C'est pourquoi ? Je m'appelle Laura et je suis directrice de création chez Live Glam. J'aimerais vous avoir comme visage de notre prochaine campagne de beauté. Oh mon Dieu, vraiment ? Oh ! Génial ! Je vois que vous avez trouvé les autres modèles que j'ai embauchés pour votre campagne. Mais vous venez de nous virer à l'instant, monsieur. Oh, je plaisantais. J'espère que vous avez rien pris au sérieux. Alors, qu'en pensez-vous ? Je pense qu'elles sont parfaites. Vous voyez ? Être différente, c'est ce qui les rend belles. C'est pourquoi je viens de toutes les embaucher pour être le visage de notre campagne. Et je vous informe que vous êtes virées. Alors ? Enfin, êtes-vous intéressée ? Ah oui ! Oui ! Ah ! Jeune femme, vous semblez comprendre ce qu'est la vraie beauté. Et j'aimerais aussi vous embaucher. Waouh ! J'adorerais ça ! Super ! Allons-y, mesdames. Allons au studio. Nous avons beaucoup de choses à faire. Kevin, tu verras. Dans quelques mois, ce sera moi le chef cuisinier ici. Oui, moi aussi, je voudrais être le chef cuisinier, mais... C'est le premier jour de travail. Sois patient. J'ai pas le temps. Je le veux maintenant. Jake, on ne cuit pas les oeufs à feu vif. Une bonne cuisson se fait lentement. Autrement, elles seront secs. En fait, plus vite je prépare ces oeufs, plus de clients je pourrai servir. Question de logique, Gordon. certaines choses ne peuvent pas cuire rapidement. Elles demandent souvent de la patience. Waouh ! Kevin, c'est vraiment délicieux. Il y a tellement de saveurs. Ça se voit que tu as vraiment pris ton temps. Merci, Gordon. Ça se voit que tu as vraiment pris ton temps. N'importe quoi. C'est des conneries. Attention ! Non mais t'es sérieux ? Regarde où tu vas, mec. Je dois refaire cette omelette, moi, maintenant. Je suis vraiment désolé. C'est rien. Il suffit de nettoyer et de faire de nouveaux oeufs. Quoi ? Pas question. Je suis cuisinier, pas femme de ménage. C'est au serveur de nettoyer. Écoute, au début, il faut faire toutes les tâches nécessaires. Tu crois que je n'ai jamais ramassé et nettoyé ? Il m'a fallu des années avant de devenir chef cuisinier. Ouais, bah, j'ai pas des années. Il me faut ce poste maintenant. La réussite est synonyme de patience, Jack. Les grandes choses prennent du temps. C'est bon, je peux nettoyer et refaire les oeufs. Non ! C'est quelque chose que Jack doit apprendre. Alors ? Tu vas nettoyer ça ? J'ai pas le temps pour ça. Je vais devenir chef dans un autre restaurant. Je démissionne. Jack finit par quitter son job et postule à différents endroits. Peu de temps après, il décroche un emploi dans un nouveau restaurant. Il pense qu'en un rien de temps, il va devenir chef cuisinier. Pendant ce temps, Kevin continue d'être patient et travaille dur. Gordon est tellement impressionné par son engagement et son dévouement. Jack, quant à lui, veut des résultats rapides. Il n'est pas prêt à être patient et dès que les choses se compliquent, il arrête immédiatement. Au fil du temps, le dévouement de Kevin porte enfin ses fruits. Gordon prend sa retraite et finit par donner à Kevin le poste de nouveau chef. la vie de Kevin commence à monter en flèche, tandis que celle de Jack commence à se dégrader. Il passe d'un job à un autre, se fait embaucher dans un nouveau restaurant, puis finit rapidement par démissionner ou se faire virer. Quelques années plus tard, un jour, Jack rencontre Kevin par hasard. Kevin ? Jake ? Ouais ? Comment vas-tu ? Euh... Pas très bien. Les choses se sont pas déroulées comme je l'espérais. en fait, je suis revenu pour voir avec Gordon s'il voulait bien que je travaille ici à nouveau. Gordon n'est plus là. Il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite ? C'est qui le nouveau chef alors ? Tu le regardes ? C'est toi ? Vraiment ? Félicitations, Kevin. Euh... Tu penses que je pourrais travailler ici en tant que cuisinier ? En fait, Cody est le nouveau cuisinier ici. Il vient d'être promu. Mais si tu le souhaites, nous avons un poste de serveur. Bien sûr. Pourquoi pas ? Maintenant, je réalise que le succès demande de la patience et que les grandes choses prennent vraiment du temps. Je suis content que tu l'aies réalisé. Tu peux commencer dès maintenant. Bien sûr. Waouh ! Ça doit être les meilleures pâtes Alfredo que j'ai jamais mangées. C'est vous qui les avez faites ? Oui. Et si vous m'engagez, je peux cuisiner tous les types de plats. Eh bien, je suis impressionné. Je dirais que le travail est à vous. Laissez-moi jeter un coup d'œil à votre CV. Euh... Tout va bien, monsieur ? Non. Je vois ici que vous avez coché la case a été condamné pour crime. Oh. Ça. Oui. C'était une infraction mineure. C'était il y a longtemps. J'ai beaucoup changé depuis. Vous pensez que je vais croire ça ? Criminel un jour, criminel toujours. Les gens comme vous ne changent pas. Non, je vous le promets. Les gens ne sont pas définis par leur passé. Ils peuvent grandir et changer pour le mieux. Arrêtez vos conneries. On ne peut pas engager quelqu'un comme vous. Vous devez sortir immédiatement. S'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de ce job. Dehors. Je peux ? Alors, ce candidat. Il se débrouille bien ? Oui, vraiment délicieux ce qu'il a préparé. J'ai failli l'engager. Puis j'ai découvert qu'il a un casier judiciaire. Je lui ai dit de s'en aller. Pourquoi ? Si c'est un chef talentueux, n'est-ce pas ce qui compte ? C'est un ancien détenu. On ne peut pas engager ce genre de personne. Criminel un jour, criminel toujours. Les gens comme lui ne changent jamais. Non, 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 non. Ce n'est pas vrai. Les gens peuvent changer. Tu sais, il y a bien longtemps, j'ai été arrêté pour un délit mineur et envoyé en prison. J'ai été chargé de cuisiner pour tous les détenus. Mais je ne savais tout simplement pas cuisiner. Jusqu'à ce que je rencontre l'homme qui m'a appris tout ce que je sais. Au fil du temps, j'ai fini par devenir un très bon cuisinier. Je suis devenu si bon qu'à ma sortie, j'ai décidé d'ouvrir mon propre restaurant. C'est comme ça que je suis arrivé là où je me trouve aujourd'hui. Comme tu sais maintenant, j'ai moi-même un passé criminel. Mais comme tu vois, j'ai changé ma vie en devenant un meilleur homme. Waouh. J'en avais aucune idée. Je suis une invrée. Je me sens si mal pour ce que j'ai dit. Ce n'est pas grave. j'ai maltraité ce pauvre type. Vous savez quoi ? Je dois faire quelque chose. Hé. Je suis navré pour la façon dont je t'ai traité tout à l'heure. C'est pas grave. Pour tout vous dire, je suis habitué. Vous avez raison. Les gens ne sont pas liés à leur passé. Ils peuvent apprendre et devenir une bonne personne. Je serais ravi de vous embaucher pour ce poste. Toujours intéressé ? Vraiment ? Waouh. Bien sûr. Je vous remercie infiniment pour cette deuxième chance. Je vous en prie. Laissez-moi vous présenter... Angelo ? Oh mon Dieu, j'arrive pas à le croire. C'est toi ? Chris ? Oh bon sang, ça fait tellement longtemps. Waouh. Attendez, vous vous connaissez ? Oui, c'est l'homme dont je t'ai parlé. Celui qui m'a tout enseigné. Sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Non. Merci beaucoup. Tu as changé ma vie, Angelo. Non. Merci à toi pour l'opportunité. Ça va changer ma vie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada